Eh les garçons, devinez où je suis ? Je sais pas moi, dans un bateau, dans un bus ? Bah je sais pas moi, dans une soucoupe volante ? C'est ça ? Vous n'y êtes pas du tout, je suis à bord d'un dirigeable ! Je vais vous rejoindre ! Eh bien Marcel, dirigeons-nous vers Sabine, à fond les ballons ! Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à bord d'un tout nouveau dirigeable, le dernier né de la célèbre firme allemande Zeppelin. Ce dirigeable, qui peut embarquer à bord une douzaine de passagers, inaugure un nouveau chapitre dans l'air de ses engins. Eh oui, rendez-vous compte, on n'avait pas construit de dirigeable capable de transporter des passagers depuis un peu plus de 60 ans. Les 35 vaisseaux qui existaient jusque là dans le monde servaient essentiellement de support publicitaire. On assiste donc aujourd'hui à une renaissance des dirigeables. Celui-ci est destiné notamment au tourisme. Eh oui, d'un dirigeable, on a une vue imprenable, on peut se promener tranquillement, profiter du paysage. Ce n'est pas trop bruyant et c'est surtout beaucoup plus pratique qu'une montgolfière puisqu'avec un dirigeable, on n'est plus soumis au caprice du vent. Il a fallu quand même un siècle après la toute première montgolfière pour mettre au point des dirigeables à peu près pilotables. Vers 1900, ces drôles d'engins prennent enfin leur envol, mais ils ne vont pas encore très loin. Puis la firme allemande, Zeprin, invente les premiers dirigeables rigides en forme de cigare. Ça devient alors un véritable moyen de transport et même un engin de guerre. En 1915, l'armée allemande les fait voler à très haute altitude, hors de portée des avions pour bombarder l'eau. Les États-Unis et l'Europe se lancent à leur tour dans la construction de ces nouveaux monstres du ciel. Certains sont même transformés en porte-avions. Et c'est parti pour de grands voyages. Dans les années 20, des dirigeables partent même à la conquête du pôle Nord. Le Graf, l'un des plus fameux Zeprins, effectue un tour du monde en 12 jours. Avec le Hindenburg, il deviendra plus tard une sorte de paquebot désert, assurant une liaison régulière entre New York et le Vieux Continent. Hé Jamy, regarde ! T'es sûr que t'es bien gonflé ? Mais non, pas au niveau de mes pieds, regarde au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que tu penses de mon dirigeable ? Chouette, non ? Oui, belle bête, hein ? C'est vrai qu'il ressemble un peu à une baleine, une grosse baleine de 75 mètres de long. Des dimensions bien modestes, pourtant, si on le compare à ses ancêtres des années 30 qui, eux, mesuraient plus de 200 mètres. C'était de vrais monstres ! Notre dirigeable est plus petit, c'est vrai, mais aussi beaucoup plus fiable que ses aïeux. L'enveloppe, d'abord, eh bien, elle n'est plus remplie d'hydrogène, un gaz inflammable, donc très dangereux, attention, mais d'hélium. L'hélium, c'est un peu plus cher, un peu moins efficace que l'hydrogène, mais c'est sans danger, et ce n'est pas tout, venez voir. Fini le temps des enveloppes de coton et de soie. Celle-ci est composée de plusieurs épaisseurs de fibres synthétiques. Elle est parfaitement étanche et extrêmement solide. Elle peut résister à des attaques de grêle, au bec des oiseaux qui viendraient la percuter, ou encore au vieillissement. Et pourtant, elle est très mince. Elle mesure moins d'un demi-millimètre d'épaisseur. Et sous la toile se cache une armature métallique, très légère également. La toile y est fixée, mais attention, ce n'est pas cette armature qui lui donne sa forme de cigare, c'est le gaz sous pression qui tend la toile. L'armature sert essentiellement de support à la cabine, bien sûr, mais également au moteur et au gouverne, tous ces équipements qui permettent de manœuvrer le dirigeable et qui le différencient d'une simple montgolfière. À cause de cette armature, le Zéplin NT fait partie des dirigeables semi-rigides, par opposition aux dirigeables souples. Ceux-ci sont beaucoup plus répandus. Vous en avez d'ailleurs probablement vu, un jour ou l'autre, passer au-dessus de vos têtes. Ils ne servent pas au transport des passagers, mais principalement à faire de la publicité. Ils ne possèdent pas d'armature métallique, ils sont simplement gonflés comme des ballons de baudruche. La cabine est suspendue par des câbles qui traversent la toile ou qui passent par-dessus. Alors ce système a priori plus simple présente malgré tout un gros inconvénient. Les moteurs sont obligatoirement fixés sur la cabine. Et oui, l'avantage du Zéplin NT avec ses moteurs fixés directement sur la structure, c'est qu'il est plus manœuvrable et c'est bien entendu plus silencieux pour les passagers. Cette ossature paraît bien maigre comparée à celle des géants des années 30. C'est une véritable cathédrale métallique de 245 mètres de long qui soutenait l'enveloppe de ses dirigeables. Juste pour vous faire une idée, le Hindenburg était quatre fois plus grand qu'un Boeing 747, presque aussi long que le Titanic. Alors évidemment, le dirigeable de Sabine, à côté, c'est une mouche. L'armature du Hindenburg constituait un véritable maillage sur lequel était déposée la toile. Celle-ci n'était pas tendue par le gaz sous pression, elle enveloppait simplement l'armature. Les gaz porteurs de l'hydrogène hautement inflammable étaient stockés dans des poches, 16 au total réparties sur toute la longueur du dirigeable. Le Hindenburg était propulsé par quatre moteurs fixés sur l'armature et commandé depuis le poste de pilotage situé à l'avant du dirigeable. Et tu sais, Jamy, des monstres volants comme le Hindenburg pouvaient embarquer une centaine de personnes. Mais où mettait-il tout ce monde-là ? Eh bien, contrairement aux épleins NT, la cabine passager n'était pas suspendue à l'appareil, elle se trouvait à l'intérieur, dans le volume, dans le cigare, à sa base précisément. Alors les passagers voyageaient au premier pont, tandis qu'au second pont se trouvaient les cuisines, la salle des officiers, les douches. Tiens, il y avait même un fumoir. Le Graf et le Hindenburg proposent la traversée transatlantique la plus rapide de l'époque. Ils relient Berlin à New York en trois jours seulement. À bord, c'est le grand luxe, avec salons, cuisines raffinées et vues inoubliables depuis ses baies vitrées. Et pendant ce temps, une cinquantaine de membres d'équipage s'affairent dans les entrailles de l'appareil, circulant d'un bout à l'autre du dirigeable. Et dans la cabine de pilotage, tout se passe un peu comme à bord d'un navire. Mais ces voyages n'étaient pas sans risque. Près de 40 dirigeables se sont malheureusement écrasés. L'embrasement du Hindenburg en 1937 près de New York, qui fait 36 morts parmi les 97 personnes présentes à bord, marque la fin des dirigeables. La construction des navires du ciel est définitivement abandonnée. Seuls les dirigeables souples restent en service, principalement dans l'armée. Le jour du débarquement en Normandie, ils accompagnaient la soeur américaine pour repérer des sous-marins ennemis. Un dirigeable ne se déplace jamais seul. Il est toujours accompagné d'un camion comme celui-ci, un camion porteur d'un mât télescopique. Parce qu'au sol, un dirigeable, à cause de sa taille et de son volume, offre une énorme prise au vent. S'il était complètement attaché sur la terre, une forte rafale pourrait le faire chavirer. Pour éviter le problème, notre dirigeable, regardez, est amarré par le bout du nez. De cette manière, même poussé par le vent, il peut se déplacer autour de son axe, exactement comme un bateau autour de son encre. Mais du coup, ça veut dire aussi que si le dirigeable décolle, le camion doit rester dans les parages. Et oui, pour lui permettre d'atterrir en cas d'urgence. Pendant un vol, camion et dirigeable sont en contact radio permanent. Voilà, on descend, c'est un peu haut ici quand même. Oh là, fais attention Sabine, parce qu'il y a du vent aujourd'hui. Et ces trucs-là, ça bouge tout le temps. Sans son hélium, notre dirigeable, avec son enveloppe vide, sa nacelle, ses moteurs, bref, tout ce qu'il compose, plus son carburant, plus ses passagers, pèse 8 tonnes. Et pourtant, je le déplace, pas très facilement, mais je le déplace quand même. Et oui, c'est grâce à l'hélium qui est contenu dans l'enveloppe. Le dirigeable ne pèse plus maintenant que 300 kilos, moins qu'une petite voiture. Et tout ça, Jamy, c'est parce que l'hélium est plus léger que l'air. Absolument. En fait, l'air et l'hélium sont comme les patates. Quand on les met sur la balance, ils font leur poids. Et c'est bien normal. Les gaz, comme les patates, sont constitués d'atomes, comme celui-ci. Ainsi, dans l'air, on va principalement trouver des atomes d'azote et des atomes d'oxygène. Le poids des matériaux, le poids des choses, dépend de la structure du noyau des atomes. Eh bien, le noyau d'un atome d'hélium possède moins de particules que le noyau d'un atome d'azote ou le noyau d'un atome d'oxygène. Voilà pourquoi l'hélium est plus léger que l'air. D'accord, Jamy. Mais là, tu ne nous as toujours pas expliqué comment on dépassait de 8 tonnes à 300 kilos. Doucement, j'y viens. D'abord, il faut savoir que dans l'air, tous les corps déplacent leur propre volume d'air. À l'image de ce ballon qui déplace un volume de coco identique à son propre volume. L'air fait pression sur les corps, sur les objets. Et cette pression s'exerce un peu partout. Dessus, dessous, sur les côtés. Seulement, regardez bien. Imaginons que les copeaux représentent l'air. Eh bien, la quantité d'air qui fait pression au sommet du ballon est moins grande que la quantité d'air qui fait pression à la base du ballon. Et si on additionne toutes ces forces, toutes ces pressions, eh bien, on obtient une force unique, verticale, orientée de bas en haut, qu'on appelle la poussée d'Archimède. Et cette poussée d'Archimède s'oppose au poids des objets. Comme le zéplin NT contient de l'hélium, on l'a vu, un gaz plus léger que l'air, eh bien, la poussée d'Archimède liée à la pression de l'air l'emporte sur le poids de l'hélium. Très concrètement, la poussée d'Archimède qui s'applique sur un mètre cube d'hélium peut soulever un poids de 1 kg. Comme le zéplin contient 7700 mètres cubes d'hélium, eh bien, la poussée d'Archimède peut soulever 7700 kg. Opposé aux 8000 kg de matériel, eh bien, dans ces conditions, le zéplin ne pèse plus que 300 kg. Bonjour, bienvenue à bord. Et hop ! Alors, à chaque fois qu'un passager monte à bord, il faut débarrasser le dirigeable d'une partie du lest qui servait à le maintenir au sol pour équilibrer. Seulement, attention. Bonjour, bon voyage. Seulement, attention, notre dirigeable n'est pas une montgolfière. Il devra rester légèrement plus lourd que l'air. Ah bah oui, s'il était plus léger, une fois dans les airs, il ne pourrait pas redescendre et se poser à moins d'évacuer de l'hélium. Et l'hélium, on l'a dit, ça coûte cher. On ne le gaspille pas, on ne l'évacue qu'en cas d'urgence absolue pour descendre très vite. Alors, pour faire décoller un engin plus lourd que l'air, et pour soulever le poids, les 300 kg qui ne sont pas emportés par l'hélium, eh bien, on utilise des moteurs. Et en tout, il y en a trois. Un de chaque côté et un à l'arrière, tout s'orientable. Et à l'arrière, justement, il y a une hélice latérale, comme sur les hélicoptères, qui permet de faire protéger l'engin. Eh, Sabine, dépêche-toi, on y va, là, hein ! J'arrive ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, je vous présente Dominique, qui est notre pilote. Dominique, tu es pilote de DHL depuis combien de temps ? Depuis 1983. Ça fait une vingtaine d'années. Vous n'êtes pas très nombreux en France à faire ce métier. Non, on est deux, en fait, là, qu'un. Et dans le monde ? Dans le monde, une soixantaine, je pense. C'est-à-dire moins que d'astronautes, finalement ? C'est ça, oui. On y va ? Allons-y. J'ai bouclé ma ceinture. Par ce signe, le pilote indique au chef de l'équipe au sol qu'il peut détacher le dirigeable de son mât. Le vol commence. L'appareil est désormais totalement autonome. Il doit d'abord reculer pour ne pas risquer de percuter le mât. Puis, il incline ses moteurs latéraux pour donner l'impulsion du décollage. Et c'est parti ! Et voilà, Jamy, un décollage tout en douceur. On a à peine senti la poussée des moteurs. En fait, pour l'instant, on a plutôt l'impression de flotter. Et ça ne fait même pas peur. Au contraire, c'est génial. Décoller, c'est bien. Mais comment en vol, compenser les 300 kg excédentaires qui, jusque-là, clouaient l'appareil au sol ? Eh bien, en vol, le pilote cabre légèrement l'appareil. De cette manière, le filet d'air qui passe au-dessus du dirigeable est dévié. Quand un filet d'air est dévié, il accélère. Et que se passe-t-il ? Quand les molécules contenues dans l'air accélèrent, il se forme une dépression. Eh bien, celle-ci est suffisante pour compenser les 300 kg excédentaires. Le dirigeable est comme aspiré vers le haut, exactement comme la feuille il y a quelques instants. Pour les dirigeables souples, le décollage est plus acrobatique. Il faut parfois le faire revendir et pivoter pour qu'il puisse s'arracher du sol en prenant le bon angle d'attaque. Donc, il n'y a pas intérêt à s'accrocher, va-t-il ? Et alors ? Vous avez vu ça ? Notre cockpit n'a rien à envier à ceux des avions modernes. Tous les systèmes de commande sont électroniques. Électroniques également, les systèmes d'information en vol. Sur cet écran-là, par exemple, on peut lire qu'on vole à une altitude de 1000 pieds, c'est-à-dire 300 mètres environ, la hauteur de la tour Eiffel. Et puis, on sait aussi que nous volons à une allure de 30 nœuds à peu près, c'est-à-dire 70 km heure. Dominique, avec ce type d'engin, on peut aller à quelle vitesse au maximum ? Au maximum, 70 nœuds, 60-70 nœuds, c'est-à-dire à peu près, un peu moins de 140 à l'heure. Finalement, comment est-ce qu'on pilote ce type de vaisseau ? Comme un avion, comme un hélicoptère ou comme un bateau ? Comment ça se passe ? Le Troie, en général, c'est un bateau de l'air, mais c'est aussi un peu comme un hélicoptère parce qu'il a ses moteurs qu'on peut orienter. Et un avion, bon, il va quand même assez vite quelquefois et il a aussi des ailerons derrière comme les avions. Mais alors, comme sur un bateau, il faut se méfier de l'inertie de ce type d'engin ? Exactement, il a quand même de l'inertie, il ne réagit pas tout de suite. Les vagues qu'on ne voit pas, qui sont les bulles d'air qui montent, les rafales, donc nous poussent d'un côté et nous poussent de l'autre. Et ce qu'on fait, on essaie de contrer un peu ce qui se passe pour maintenir la route choisie. Et là, ça ressemble à un bateau, effectivement. Et c'est agréable de piloter un dirigeable ? C'est peut-être plus tranquille qu'un avion ou qu'un hélicoptère. Maintenant, je dois faire une petite manœuvre, on est monté. Qu'est-ce que tu fais, là ? Là, j'ai évacué de l'air. De l'air ? Jamy, il y a de l'air dans cette enveloppe ? Mais je croyais qu'elle était remplie d'hélium. Eh bien, il y a également de l'air contenu dans deux ballonnets situés ici et là. Et c'est même indispensable puisque ces ballonnets servent de régulateur de pression. Vous allez comprendre. Imaginez que ce soit un dirigeable avec l'enveloppe et le ballonnet à l'intérieur. Quand la température monte, l'hélium se détend. Sa pression sur la toile augmente et l'enveloppe gonfle. D'ailleurs, le même phénomène se produit quand le dirigeable prend de l'altitude. La pression de l'air à l'extérieur diminue et l'hélium se détend. Alors, pour éviter que la toile ne déchire, eh bien, le pilote évacue une partie de l'air contenue dans les ballonnets. Du coup, l'hélium a davantage d'espace pour se détendre et la pression à l'intérieur de l'enveloppe reste la même. L'inverse maintenant. Quand la température diminue ou quand le dirigeable perd de l'altitude, l'hélium se contracte. Sa pression sur la toile diminue. Et l'enveloppe risque de s'affaisser, comme ici. Pour éviter ce genre de problème, le pilote fait rentrer de l'air dans les ballonnets. Ceux-ci occupent plus de volume. L'hélium est comprimé et la pression à l'intérieur de l'enveloppe est maintenue. Et oui, très importants les ballonnets. D'autant plus que pour monter ou pour descendre, ce sont d'eux que dépendent les performances de notre dirigeable. Par exemple, plus l'air est évacué rapidement, plus le dirigeable monte vite. Et comme il est plus facile de vider que de remplir les ballonnets, notre dirigeable monte plus vite qu'il ne descend. 10 mètres par seconde à la montée, mais seulement 8 mètres par seconde à la descente. Et au mieux, Dominique, on peut atteindre quelle altitude ? Au mieux, environ 3000 mètres si on n'a pas trop d'hélium. D'accord. Tout dépend aussi du poids au décollage. Pour transporter beaucoup de passagers, le pilote doit augmenter la portance de l'appareil. Pour cela, il va embarquer beaucoup d'hélium. Le gaz porteur occupe donc un grand volume. Les ballonnets, eux, contiennent peu d'air. Dans ces conditions, cependant, le dirigeable ne pourra pas voler très haut. En effet, l'hélium se détendant avec l'altitude, le pilote est obligé d'évacuer l'air contenu dans les ballonnets. Et comme ceux-ci au décollage contiennent peu d'air, eh bien très rapidement, ils sont vides. Si l'objectif, maintenant, c'est d'aller plus haut. Alors, le pilote embarque peu de passagers et moins d'hélium que dans le cas précédent. Les ballonnets, eux, sont presque pleins. Et cette fois, le dirigeable peut aller plus haut. En effet, l'hélium a beaucoup de place pour se détendre, étant donné qu'il y a beaucoup d'air à évacuer. En résumé, si le dirigeable transporte une charge importante, il vole à basse altitude. S'il transporte une charge plus faible, il peut voler plus haut. Ce zéplin peut être équipé d'un écran radar météo qui permet de détecter les précipitations et les orages dans un rayon de 100 km. Il faut dire que le principal danger pour les dirigeables modernes vient du ciel. Ce sont bien sûr les intempéries. Dominique, dans quelles conditions météo vraiment désastreuses tu refuses de décoller ? Bien évidemment, quand il y a des orages, personne, en principe, ne vole quand il y a des orages. Ensuite, quand il y a vraiment beaucoup de vent, et puis, bon, s'il y a des nuages très bas, une grosse pluie, etc. Radio check, 5x5. Pour que le zéplin puisse atterrir d'urgence en cas d'intrévue, le camion n'est jamais très loin, car sans son mât, un dirigeable ne peut pas se poser. Mais il arrive que le camion soit en retard. En venant d'Allemagne, ils nous suivaient sur l'autoroute, et on est arrivés ici une heure avant eux, et bien on a dû attendre qu'ils arrivent. On aurait pu se poser, mais qu'est-ce qu'on aurait fait ? On aurait été obligés de laisser les moteurs tourner, etc. Peut-être dans quelques années, s'il y a plusieurs bases, plusieurs camions qui sont disponibles dans plusieurs endroits, à ce moment-là, on pourrait aller plus vite. On n'aura pas besoin d'attendre ceux qui sont sur la route, qui peuvent être pris dans des embouteillages, ou avoir des pannes, ou quoi. Pour le moment, le zéplin NT n'est destiné qu'au tourisme. Un tourisme de luxe à 2000 francs l'heure de vol par personne, soit 305 euros. Comme ces engins peuvent voler très longtemps à basse altitude, ils pourraient également servir de plateforme scientifique, par exemple pour analyser la qualité de l'air, ou étudier la forêt. Comme les dirigeables soupes, ils pourraient aussi embarquer des caméras à son bord, pour finir de grands événements, ou surveiller des mouvements de flou. Jamy, on est en train d'amorcer la descente, mais là j'ai l'impression que notre engin est en train de piquer du nez. Dominique, je crois qu'on pique du nez là, c'est normal ? Oui, oui. Ah bon ? Il dit que c'est normal, tout va bien alors ? Je fais quand même aller m'asseoir, hein ? Ben oui, tout va bien. En fait, en jouant sur le volume des ballonnets d'air, le pilote peut incliner le dirigeable dans un sens ou dans un autre. Par exemple, en gonflant davantage le ballon au situé à l'avant, l'hélium est repoussé vers l'arrière du dirigeable. L'air étant plus lourd que l'hélium, l'appareil pique du nez et il perd de l'altitude. A l'inverse, si le ballonnet arrière est davantage gonflé, eh bien l'hélium est repoussé vers l'avant et dans ces conditions, l'appareil se cabre. Et voilà, notre dirigeable entame la phase d'approche. Il se place dans l'axe du vent pour ne pas être déporté sur scène et descend doucement vers le sol. Ça y est, Jamy, on arrive. Et tu te souviens de ton avis ? Pour atterrir, un dirigeable doit être plus lourd que l'air. Pas trop, mais un peu quand même. C'est pas une mince affaire, hein, cette histoire de poids. Absolument, plus lourd que l'air, mais pas trop. En tout cas, pas plus de 500 kg. Au-delà, les moteurs ne seraient plus assez puissants pour manœuvrer l'appareil et en plus, le matériel souffrirait à l'atterrissage. Pendant le vol, le pilote va donc surveiller en permanence le poids du dirigeable. Exemple, au décollage, il pèse 300 kg. La première partie du vol s'effectue dans de bonnes conditions. Seulement, à mi-parcours, le temps se gâte. La température diminue. L'hélium se contracte. Le dirigeable perd de l'apportance. En fait, il s'alourdit. Il prend 200 kg. Il pèse désormais 500 kg. Il peut encore atterrir, mais c'est juste. Pas de chance. La puisse met à tomber. L'eau sur la toile l'alourdit encore. Plus de 100 kg. Le dirigeable pèse maintenant 700 kg. Impossible d'atterrir dans ces conditions. Heureusement, les moteurs, pendant les deux heures de vol, ont consommé du carburant. 100 kg de carburant. Le dirigeable pèse donc 600 kg. C'est mieux, mais c'est encore trop lourd pour atterrir. Alors, que faire ? Eh bien, heureusement. Avant le décollage, le pilote a pris soin d'embarquer plusieurs centaines de kilos de l'est de l'eau. Il va donc larguer un peu plus de 100 kg d'eau. Il va descendre en dessous 500 kg. Il va donc pouvoir atterrir en toute sécurité, malgré tous ses déboires. En tout cas, il est arrivé à bon port. Il ne reste plus qu'à l'attacher au câble du mât télescopique et le treuiller doucement jusqu'au camion. Et voilà, le tour est joué. Avec les dirigeables souffle, l'atterrissage, c'est une autre paire de manches. Il faut une dizaine de personnes pour se sentir du dirigeable et essayer de le maintenir plaqué au sol. Mais ça ne marche pas tous les plus. Et quand le vent se met de la partie, alors là, ça devient carrément fort. Allez, allez, encore un petit coup. Et voilà, retour sur le plancher des vaches. Hop, pas mal comme voyage. Et encore, on n'a peut-être pas tout vu en ce moment. En France, en Allemagne, aux Etats-Unis, des équipes planchent sur des projets de dirigeables géants destinés à transporter d'énormes charges à suivre. Je ne suis plus ballonnée, moi. Tout ça n'est encore qu'à l'état de projet. Mais s'ils voient le jour, ces dirigeables seront les plus gros de tous les temps. Long de plus de 300 mètres, ils pourraient transporter des charges très lourdes, comme des turbines de barrages ou des morceaux entiers de plateformes pétrolières. Ça ne passe pas les tunnels, ça ne passe pas les ronds-points, ça ne passe pas sur les bateaux, ça ne passe pas un tas de portiques. Donc, la vraie solution, c'est de le faire par l'air. Et là, les dirigeables peuvent rendre, bien sûr, un service conséquent en prenant des charges très lourdes dans une cour d'usine et les livrer à la place sur le chantier même, à environ 6, 7, 8 ou même 10 000 kilomètres plus loin. Eh bien, il ne faudra pas être pressé pour la livraison, car ils ne pourront pas voler par tous les temps. Et oui, cela dit, plus rapide que le bateau et plus économique que l'avion, ces machines seraient également plus écologiques. Du coup, de nombreux constructeurs planchent sur le sujet. Certains imaginent un catamarant désert qui pourrait se poser sur l'eau. D'autres veulent construire une aile géante assez proche, ma foi, de la courbe relance. Bon, les garçons, qu'est-ce que vous attendez pour nous me chercher ? L'émission est terminée, hein ? On voudrait bien, mais on attend Marcel. Marcel ? Ben, il est passé où, Marcel ? Ben, je ne sais pas où il est, Marcel, moi. Hé, Fred ! T'as pas vu Marcel ? Marcel ? Marcel ! Non, non, désolé, moi, il n'y a plus personne dans mon dirigeable. Enfin ! Où est-ce qu'il a pu passer ? Il est là ! Oh ! Oh ! Mais c'est... c'est Marcel ? Ben oui, c'est Marcel ! Et je crois qu'il a trouvé mieux que le camion, hein, Marcel ? Allez, maintenant, tu rentres à la maison, hein ? Allez ! Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada